Salut, salut à tous les membres du groupe Gospel Family, je suis Amandou Koubenazan Wilfrid et je suis de l'église d'Assemblée de Dieu, de Cocor, précisément à Boaké, et je suis membre du groupe de Longe et d'Adoration, je suis batteur percussionniste et je suis membre du groupe Gospel Family. Alors, je vous invite à faire comme moi. Je vous invite à faire comme moi. Quand tu ne veux pas exposer Christ dans tout ce que tu fais, dans le travail que tu fais à l'église, le talent que tu as, le don que tu as, lorsque tu ignores Christ, lorsque tu écates Jésus, Tu vas commencer à être orgueilleux. Tu dis que réellement, tu chantes pour Jésus, tu dis que réellement tu chantes pour lui, tu dis réellement que tu prêches pour lui, tu dis réellement que tu joues l'instrument pour Jésus. Mais regarde, 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 regarde à l'intérieur de toi. Est-ce que Christ est affiché ? Est-ce que Christ, Jésus est affiché dans tout ça ? Si on ne t'a pas donné de l'argent, si on ne t'a pas félicité, si on ne t'a pas loué, si on n'a pas reconnu que réellement tu as bien chanté, tu as bien joué, tu te sens frustré. Si tu veux arriver au sommet de la gloire, si tu veux arriver au sommet de la puissance de Dieu, si tu veux obtenir tout le monde entier, efface toi-même et laisse Jésus s'afficher. Il y a encore des enfants de Dieu, et tu es cet enfant de Dieu-là, qui refuse de fonctionner comme le monde fonctionne, mais qui décide réellement d'effacer les personnalités et de faire voir Christ, de faire paraître Christ, de faire voir Christ, même s'ils vont jouer à l'instrument, même s'ils vont chanter, même s'ils vont évangéliser. Il n'est pas quelque chose qu'ils vont faire, ils laissent Christ d'abord s'afficher. Il est mieux que tu ailles jouer ou chanter dans les bars, dans les maquis, que de chanter à l'église et te faire voir. Si tu chantes à l'église et que tu continues à te faire voir, et que tu veux réellement que l'homme sache que réellement tu es là, que c'est toi, que c'est toi, que c'est toi. Imagine un peu le jugement. Imagine le jugement. Imagine le jugement. Le deuxième point que je veux parler ce soir, c'est la jalousie. Vous voyez, écoute-moi très bien. Et quand tu n'affiches pas Dieu, voici un autre signe que tu vas rencontrer dans la vie, tu vas voir ce signe dans ta vie. Tu vas commencer à être jaloux de tes frères qui jouent plus que toi. Tu vas commencer à envier ces personnes qui chantent plus que toi. Tu vas commencer à être jaloux. Et la jalousie, maintenant, peut commencer à te pousser, à haïr, à détester, à même tuer, à même vendre. À haïr, à la jalousie, à cause de quoi ? Parce que tu as refusé de faire voir Christ dans ton talent et de toi-même te faire voir de ce que tu as. Ce que tu as, que Jésus t'a donné. Tu refuses de faire voir Christ. À cause du temps, je vais m'arrêter là parce qu'il y avait vraiment des perturbations au niveau du réseau. Mais je vous assure que la semaine prochaine, je rentrerai plus en profondeur dans ce message. Je vais te dire quelque chose. Il y a un secret réellement pour que tu pénètres dans la hauteur que Dieu a programmée pour toi. Quand tu effaces ta personnalité, quand tu effaces ta personnalité et tu laisses Jésus être vu au travers de toi, tout ce que tu penses que tu as perdu, rappelle-toi de cette parole, Marc chapitre 8, verset 36. Il dit, celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Lorsque tu penses réellement que tout t'a perdu, tout t'a été abandonné, que tu as tout perdu pour Jésus, la vie de grâce tu vas retrouver au centuple. C'est un secret. Oublie-toi. Oublie ta personnalité. Moi, moi, moi. La propriété de toi-même. Laisse ça tomber. Fais l'œuvre de Dieu. Et tu verras, l'orgueil et la jalousie iront loin de toi. Pourquoi ces choses, ces mots sont dans nous? C'est parce que réellement, nous ne pensons pas à Christ lorsque nous sommes en train de travailler pour lui à l'église. Nous travaillons pour nous-mêmes. Nous chantons pour nous-mêmes. Nous jouons au clavier pour nous-mêmes. Nous jouons à la batterie, à la guitare pour nous-mêmes. Nous ne le faisons pas pour Jésus. Jésus veut qu'à partir d'aujourd'hui, tu décides à effacer ta personnalité et que tu le laisses se manifester dans ta vie. Tu verras. Alors donc, je termine là-dessus avec la prière, mais bien avant cela, je veux que tu retiennes ceci. C'est la place de Dieu, la place de Jésus. Quitte à cette place, ça ne t'appartient pas. L'homme n'a pas été programmé pour la gloire, mais il a été programmé pour être un instrument. Tu es un instrument, juste un instrument. Tu es un instrument. Tu n'es pas la gloire. Tu n'es pas faite pour la gloire. Alors quitte à la place de Dieu. Quitte pendant qu'il est temps. Quitte. Laisse la place de Dieu. C'est comme un roi qui a laissé son fauteuil et tu es venu t'asseoir là-dessus. Bien aimé, les conséquences sont très dangereuses. Dieu t'appelle à la simplicité, à l'humilité. Je prie, lorsque tu fermes tes yeux, que cette prière te rejointe. Je prie pour toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth. Seigneur, nous sommes là, pas pour nous montrer. Nous avons compris, Seigneur, que nous devons, Seigneur Jésus, te laisser la place. Longtemps, nous avons voulu prendre le micro et se montrer nous-mêmes. Longtemps, nous avons voulu, Seigneur, venir devant l'instrument et jouer et montrer nous-mêmes. Nous n'avons jamais eu le temps de penser à toi. C'est pourquoi nous avons fait toute chose dans la chair. Mais je prie aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, que tous ceux qui sont prêts à te laisser se manifester dans la vie, que tu les utilises maintenant, maintenant, maintenant. Et que tu les élèves dans le nom de Jésus-Christ. Car quand toi tu élèves, t'es son de plus rabaissé. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la gloire et l'élévation. Béni sois-tu, sauve-nous dans ce dernier temps. Sauve-nous, Seigneur, dans ce temps risqué. Et garde-nous. Merci pour ton intelligence. Merci pour ta parole. Merci pour ce temps merveilleux passé avec toi. Merci encore de permettre que nous rencontrons la vérité de ta parole. Le mystère attaché à ta parole. Au nom de Jésus, je prie pour tout le monde. Amen. Bonne nuit à tout le monde.